Je me rappelle au tout début que j'avais les enfants, on me disait souvent, t'inquiète pas, ça va passer vite, la période difficile. Mais j'ai aucune envie que ça passe vite. Tout le monde me dit que ça passe trop vite, qu'on cligne des yeux et que ça y est, nos enfants sont grands. J'ai pas envie que ça passe trop vite. J'ai envie de pouvoir profiter de chaque instant, mais comment est-ce qu'on profite d'un truc qui est tellement difficile ? Et c'est là que j'ai appris à demander de l'aide. C'est dur de demander de l'aide. Des fois, on sait même pas à qui demander de l'aide. J'ai l'impression que ça saoule les gens. Ils ont déjà leurs propres problèmes. Qu'est-ce qui vont m'aider avec mes problèmes ? Si on demande pas d'aide, je vois pas comment on peut s'en sortir. J'espère qu'on va toutes arriver à demander de l'aide quand on a besoin, mais aussi arriver à proposer de l'aide. Il y a des moments, on peut pas, on a rien à donner. En vrai, même dans ces moments-là, on peut peut-être juste peut-être écouter quelqu'un, sourire à quelqu'un. Des fois, on fait pas des petits trucs parce qu'ils nous paraissent tout petits. Mais plein de petits trucs, ça fait un gros truc. Puis des fois, faut peut-être savoir demander de l'aide à des gens à qui on aurait peut-être jamais demandé. Cette maman de l'école que tu vois toujours, qui te dit bonjour, tu te dis je la connais pas, je vais pas lui demander de l'aide quand même. Est-ce qu'il peut se passer ? Au pire, elle peut pas. Si elle peut, ça va te faire du bien et ça se trouve, c'est une belle amitié qui va naître. Et par contre, faut pas abuser des gens qui aident. Parce que c'est peut-être pour ça que les gens, ils ont de moins en moins envie d'aider. Pas constamment tirer sur la corde de la même personne, c'est pas possible. Puis des fois, ça tourne. Une personne qui a pu nous aider pendant un moment, après, il est plus dispo. Mais c'est comme ça, chacun a sa vie, chacun a ses galères. Mais si on arrive à demander de l'aide et à identifier, si quelqu'un a besoin d'aide, des fois, c'est rien. Je vais prendre tes enfants une heure pour que tu puisses dormir. Et la semaine dernière, il y a Claire qui est venue chez moi et elle a passé l'aspirateur partout. J'étais gênée. Ça lui a pris quelques minutes. Elle était heureuse de m'aider. Et moi, j'étais gênée, mais j'étais tellement heureuse qu'on me rende service. C'est des petits trucs, c'est pas grand-chose. C'est quoi l'expression de dire ? C'est ces tout petits ruisseaux qui font les grandes rivières.